Et bien bonsoir ! Maintenant que nous en savons un tout petit peu plus sur notre narrateur et la manière dont il regarde les hommes et les femmes, nous allons pouvoir peut-être enfin faire la connaissance de Catsby, ou pas, on va voir. Chapitre 3 Il y a eu de la musique chez mon voisin tout au long des nuits d'été. Dans ses jardins bleus, Miss Mimi nous rejoint, Miss Sonny aussi. Mimi, couchez ! Couchée fille ! Couchée ! Ça c'est bonne fille ! On peut y aller. Il y a eu de la musique chez mon voisin tout au long des nuits d'été. Dans ses jardins bleus, les hommes et les femmes allaient et venaient comme des falaines parmi les chuchotements, le champagne et les étoiles. À marée haute, l'après-midi, je regardais ses invités sauter de sa plateforme flottante ou prendre un bain de soleil sur le sable brûlant de sa plage. Tandis que ses deux canaux à moteur fendaient les eaux du détroit, tirant des aquaplanes dans des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls-Royce, devenue un omnibus, fêtait la navette entre ville et manoir, de 9h du matin jusqu'à bien après-minuit. Tandis que son fourgon automobile trottait infatigablement comme un insecte doré pour ne pas manquer un seul train. Et tous les lundis, huit domestiques dont un jardinier engagé comme extra besognaient toute la journée armés de serpillères, de brosses à récuré, de marteaux et de cisailles pour réparer les dégâts de la veille. Tous les vendredis, cinq cajots d'orange et de citron arrivaient de chez un fruitier de New York. Tous les lundis, ces mêmes oranges et citrons repartaient par la porte de service en une pyramide de moitié d'écorce vide. Il y avait à la cuisine un appareil capable d'extraire le jus de 200 oranges en une demi-heure. Une fois par quinzaine au moins, un bataillon de fournisseurs de décorations faisait son apparition, chargé de plusieurs dizaines de mètres de toile et d'assez d'ampoules de couleurs pour transformer l'immense jardin de Gatsby en arbre de Noël. Sur les tables du buffet garnis de hors-d'œuvre aux reflets scintillants, les jambons cuits aux épices se serraient contre des salades bigarrées comme un manteau d'harlequin et des pâtés de porc et de dinde en croûte qu'un sortilège avait porté à la perfection d'un or sombre. Dans le hall d'entrée était installé un comptoir de bar avec un véritable repose-pied en cuivre qui abritait toute une réserve de jeans, d'alcool et de liqueur oublié depuis si longtemps que la plupart des dames invitées étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. À 7 heures du soir, l'orchestre est en place, non pas un maigre ensemble de cinq instruments, mais la fosse au grand complet, avec hautbois, trombones, saxophones, alto, cornet à piston, piccolo, caisse claire et timbal. Les derniers baigneurs sont maintenant rentrés de la plage et s'habillent à l'étage, les voitures de New York sont garées sur cinq rangées dans l'allée, et déjà les galeries, les salons et les terrasses s'aiguent de couleurs primaires, de cheveux taillés à la dernière mode et de châles qui dépassent les rêves des castillanes. La fête se déchaîne aussitôt que circule la fausse rumeur selon laquelle elle serait la doublure de Gilles Dagré, l'étoile des Eiffel Folies. La fête commence. Et nous, on s'arrête là pour ce soir. À demain pour la suite de la fête. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada